Défendre la vie privée en tant que telle, ça ne veut pas dire grand chose. Sauf pour les people, les starlets qui sont confrontés à des paparazzi, etc. Où ce n'est pas marrant de se faire prendre les seins nus sur la plage qu'on n'a pas envie. Par contre, d'un point de vue politique, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de circulation, il n'y a pas de liberté d'opinion s'il n'y a pas de vie privée. Au sens où si on sait qu'on est surveillé, surveillable, espionné, que ça peut se retourner contre vous, si on est considéré d'emblée comme un potentiel suspect, là après on s'autocensure. Et on voit ce qui s'est passé, il suffit de voir en ce moment dans les pays du Moyen-Orient, le nombre de Tunisiens qui s'expriment, le nombre d'Egyptiens qui s'expriment, de Libyens qui s'expriment, alors qu'auparavant ils avaient complètement intégré l'autocensure parce qu'ils ne savaient pas en quelle mesure leurs copains, leurs voisins, leurs proches étaient des indics, des services de renseignement ou des policiers de ces dictatures et ils ne voulaient pas finir en prison. Donc ils la bouclaient. Et c'est parce que tout le monde s'autocensurait que le régime de Ben Ali, de Boumbarak et de Kadhafi était resté en place. C'est ça une dictature. A partir du moment où les gens sont libres de s'exprimer, c'est là qu'on rentre dans une démocratie. Pour le côté marchand, au sens où c'est éminemment une sphère marchande Internet, ce n'est pas des services publics, les fournisseurs d'accès Internet. Et la majeure partie des prestataires de services Internet, Facebook, Twitter, les blogs, ce sont des boîtes privées, donc on est dans une sphère complètement marchande. Et bien cette sphère marchande, elle ne peut pas se développer. Et nous, au sens où nous, on ne peut pas déployer des libertés, et notamment les libertés d'expression, mais de circulation, des réunions, libertés d'opinion, si on sait que ces acteurs-là marchands vont espionner ce qu'on fait pour ensuite vendre des fichiers ou nous dénoncer. Et comme on sait que l'informatique, ça laisse des traces, que l'Internet, et donc que l'informatique n'oublie rien, que sur Internet rien ne s'oublie, parce que tout peut être dupliqué, quand tu transmets une information à quelqu'un sur Internet, tu la copies, forcément, tu la copies sur ton ordinateur, donc un fichier devient deux fichiers. Le problème quand tu vas dans l'online sphère, c'est qu'il y a un grand grand digital footprint. Et donc, je peux aller sur Google, mais je ne suis pas juste une face dans le crowd. Google connaît toutes les informations sur moi. Et non seulement il ne sait pas tout ce qu'il connaît, je ne sais même pas ce qu'il connaît sur moi. Donc c'est un déconné entre ma vie, ma information, et c'est encore un déconnexion, et c'est encore un déconnexion dans l'Internet, dans des modèles que je ne comprends pas, et aussi tradisées comme une commodité sur laquelle je n'ai pas de contrôle. Je ne pense pas que nous devons être trop fétichistes sur la privacité, mais également, nous devons avoir une meilleure compréhension sur le traile que nous lançons sur l'Internet. À partir de là, c'est très important de défendre non seulement les libertés, mais également la vie privée, parce qu'il faut que ce soit toi qui soit au contrôle de ce que tu partages. Et si ce n'est pas toi qui as le contrôle, c'est parce que quelqu'un te surveille. Daniel Solove, qui est un juriste américain, qui est un très très fin observateur de ces questions de vie privée, lui, ce qu'il explique, c'est qu'en démocratie, toutes ces questions de liberté et de vie privée, ce n'est pas lié à Big Brother. Parce que le problème, ce n'est pas Orwell. Il n'y a pas un dictateur qui surveille tout le monde. Le problème, c'est Kafka. Au sens où, quand il y a plein de données comme ça, qui se retrouvent dans plein de bases de données différentes, à un moment, tu peux te retrouver suspecté ou accusé de quelque chose, et c'est à toi de démontrer ton innocence. En démocratie, c'est la présomption d'innocence qui prime. Quand on commence à renverser la charge de la preuve, on n'est plus en démocratie. Je pense que le problème, c'est que la façon dont notre technologie, les gadgets et tout le monde, c'est qu'ils ne sont pas construits avec privée dans le design. C'est juste construit pour faire quelque chose, comme Facebook. Ce n'était pas construit pour garder les gens privés. C'était pour garder les gens networkés, donc vous pouvez montrer les gens tout le monde. Et Google aussi. C'est pas construit pour les purposes de privée. Et donc, privée est toujours un «boit-on », un «ad-on ». Et donc, c'est l'internet. L'internet n'est pas de protection de privée. Et je pense que les gens sont juste en train d'être aware que vous ne pouvez pas être très anonymous sur l'internet. Je pense que nous allons trouver un moyen de reclame la privée. Je pense que nous allons trouver un moyen de utiliser la technologie mieux pour donner de nous plus de contrôle, comme nous commencerons à apprendre plus de ce que la technologie fait. Donc, c'est ce que je peux voir. J'ai vu sur ce que nous avons transporté. Ça nous permet de penser un peu d'informations de calcul. Ça nous permet de savoir, czuons ourselves un peu plus de détails qui ont été collectés, qu'il nous a donné la possibilité d'accomplissement. C'est donc dire que l'information est en train de collecter L'aie qui se fait, c'est suffiscer de comprendre de l'agriculture grâce à l'extérieur. conceptif de commissariat ou de l'agriculture qui peut être comprendre. Mais il peut aussi être, mais ils ne doivent pas savoir ça tout le temps, et ils ne doivent pas savoir ça sur ce niveau de granularité. Il y a certaines parties de comportement humain que nous devons refuser à ce sujet, c'est que ce modèle de statistique, parce que, en tant qu'il peut être bon, il ne peut pas pas predicter ce qu'on va faire, et je pense qu'on va résister à être constrainé en ce que ça. On ne veut pas être la personne qui est totalement prédictable de notre comportement de notre comportement de shopping, parce qu'on veut maintenir la choix de faire quelque chose de nouveau, ou de faire une nouvelle vie pour nous.